Salut à toi c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo je vais te présenter 10 façons d'investir dans l'immobilier Car quand on parle de l'investissement immobilier, tout de suite on pense à l'achat d'un appartement Mais sache qu'il existe différentes façons d'investir dans l'immobilier Donc c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à aller voir la vidéo complète sur Youtube Donc je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires Donc comment investir dans l'immobilier Dans cette vidéo je vais te présenter différentes méthodes allant de la moins onéreuse à la plus onéreuse Pour que tu vois quelles méthodes se prêtent le plus à ta situation et à ton profil également Donc méthode numéro 1 c'est la sous-location La sous-location c'est quoi ? C'est très simple Tu vas louer un appartement propriétaire et juste après tu vas le louer à une autre personne Et tu en tires un revenu complémentaire Donc à titre d'exemple je connais quelqu'un moral qui gère à peu près 50 appartements Donc des appartements qui ne sont pas à lui Il loue 50 appartements à des propriétaires et il va les sous-louer à d'autres personnes Et tous les mois il en tire un revenu complémentaire Méthode numéro 2 c'est les parkings Donc les parkings j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps Où j'expliquais un peu comment investir dans un parking Donc comme je le disais c'est quelque chose de très accessible en termes de prix Et en termes de gestion c'est assez facile à gérer Et en plus de cela tu ne prends pas beaucoup de risques car les montants engendrés sont pas très conséquents Donc méthode numéro 3 qui est assez similaire à la méthode précédente c'est les caves Donc les caves c'est quelque chose que les gens ne pensent pas souvent Mais c'est quelque chose de très lucratif dans le sens où ça se loue assez cher Et c'est très demandé notamment à Paris Et comme pour les parkings c'est quelque chose d'accessible en termes de prix Et en termes de prise de risque les montants ne sont pas très élevés Donc même en cas d'erreur tu peux facilement rebondir Méthode numéro 3 c'est ce que tout le monde connait C'est l'achat d'appartement Donc achat d'appartement ou achat de maison Que tu vas louer en nu, en meublé ou en location saisonnière Bon après tu peux faire des stratégies croisées Donc c'est à dire par exemple louer en meublé une partie de l'année Et louer en saisonnier une autre partie de l'année Bon je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur cette méthode là Méthode numéro 5 c'est les immeubles de rapport Donc les immeubles de rapport là c'est un cran un peu plus élevé Car ça demande déjà à mon avis un peu plus d'expérience Et voilà une tolérance au risque assez élevé Car te dire que tu vas gérer un immeuble ou acheter un immeuble C'est quelque chose que voilà Tu peux le faire dès le départ Mais moi je recommande peut-être de commencer par Quelque chose de plus petit comme un parking Une cave ou un appartement avant d'attaquer les immeubles de rapport Mais voilà c'est quelque chose également de très lucratif Qui permet voilà d'engendrer des revenus assez conséquents sur le long terme Méthode numéro 6 c'est l'achat de terrain Donc l'achat de terrain c'est quelque chose de très intéressant Et qui se fait pas mal ici à Montréal Donc voilà tu peux acheter un terrain que tu vas diviser Et revendre en petites parcelles Tu peux également acheter un terrain que tu vas diviser en deux Tu vas revendre le premier terrain Et avec l'argent que tu vas encaisser Tu peux construire une maison dessus Méthode suivante c'est l'achat de bureaux et les locaux commerciaux Donc ça c'est quelque chose également de très intéressant Mais ça demande beaucoup plus d'apport Et voilà le risque également il est levé Car il y a plus de vacances locatives Dans le sens où voilà Aujourd'hui si par exemple tu as un local qui Où il y a un restaurant Donc voilà le jour où le propriétaire du restaurant il part Le temps de retrouver quelqu'un d'autre qui va venir installer son restaurant dans ton local En fait ça peut prendre un peu de temps Donc c'est quelque chose qu'il faut un peu analyser plus en détail Avant d'embarquer dans ce type de business La méthode suivante c'est l'achat-revente L'achat-revente c'est quelque chose de très commun Et surtout ici à Mohal Donc c'est le Tu vas acheter quelque chose en mauvais état Donc tu peux acheter un appartement en mauvais état Une maison en mauvais état Ou même un immeuble en mauvais état Tu le retapes à neuf Et tu le revends par la suite Pour voilà Encaisser une plus-value conséquente Donc également ça demande beaucoup de Comment dire de tolérance au risque également Et ça demande aussi du capital Pour pouvoir supporter de 1 les travaux Après tu vas me dire tu peux faire un pré-travaux également Mais je pense qu'il faut au moins du capital pour supporter les imprévus Car même si tu embarques dans un projet d'achat-revente Et que tu chiffres les travaux Peut-être à je ne sais pas 20 ou 25 000 dollars Sache que des fois il y a une Des fois ça peut dépasser de 10 à 15% Donc il faut être prêt en fait A avoir un fonds de sécurité En cas de dépassement de budget Là pour moi la méthode suivante Qui est la méthode ultime On va dire c'est la promotion immobilière Donc là c'est vraiment C'est le summum dans le sens où voilà Tu vas acheter un terrain Tu conçois un projet immobilier Donc ça peut être une tour Où tu vas construire des condos Et tu revends les condos un à un Donc c'est ce que pas mal de gens font ici Également à Moral La plupart du temps ils s'associent Donc c'est plusieurs investisseurs Arrivé à un certain niveau En termes d'actifs immobiliers Voilà ils se disent Bon aujourd'hui on va se lancer Dans un projet de promotion immobilière Donc ils vont acheter un terrain Faire une tour Et vendre Enfin ça va être une tour en fait De condos neuf et vendre à l'unité Et voilà Cela permet en fait De faire pas mal de plus-value Par rapport au montant initial du projet Donc voilà Si tu apprécies cette vidéo Je t'invite à la liker Je t'invite également A t'abonner à la chaîne YouTube A partager cette vidéo A qui tu veux Je t'invite également A t'abonner à ma newsletter Pour recevoir mon guide gratuit Qui s'appelle Les 5 conseils Pour démarrer dans l'immobilier Je te remercie beaucoup De m'avoir écouté Et je te dis A la semaine Pour une nouvelle vidéo Ciao